2 000 artistes, musiciens et danseurs à nourrir, hébergés, managés dans le cadre des fêtes folkloriques de la vigne à Dijon, faites le compte. Ici, les dessus de table sont importants. Sur les 3,5 millions de budget, près de 40% sont affectés à l'intendance. Les groupes sont longés en totalité à la CITU. Aux celliers de Clairvaux, QG de l'organisation, 12 000 repas et 7 500 petits-déjeuners seront servis. C'est la face cachée de l'art. C'est d'abord une histoire de gros sous parce qu'il faut trouver le financement nécessaire pour faire venir 20, 25, 30 groupes, la plupart de l'étranger. Et quant aux tracasseries, je vous le donne en mille, elles sont largement plus que mille. C'est tous les jours des tracasseries diverses entre les spectacles à ranger et à déranger, les traductions avec des groupes étrangers, etc. Tout est comptabilisé. Des recettes publicitaires aux plus petites dépenses, 210 francs pour les dons et pourboires. Il faut jongler pour moitié entre les recettes propres et les subventions, un exercice délicat. Alors tout est clair au niveau budget ? Tout est clair, oui. Comme tous les budgets, je dis on peut les voir. Il y a beaucoup de dépenses et pas beaucoup de recettes. Alors vous me demandez comment je fais pour équilibrer. Je fais des miracles. Autre versant de l'organisation, un système discret de surveillance autour des groupes venant de pays sensibles. L'Irak s'était inscrite, l'annulation est tombée dès fin avril. Il faut enfin savoir que toute cette belle mécanique repose sur les épaules de 150 bénévoles dont le président fait partie. Ce journal est terminé. Merci.